De passage dans l'émission 7 à 8 pour rendre hommage à sa mère, disparue il y a deux ans, Mika a révélé au micro d'Audrey Crespo Mara qu'il avait reçu un dessin très symbolique de celle qui lui a donné la vie, le jour de son anniversaire. Mika a vécu une terrible épreuve il y a maintenant deux ans, lorsqu'il a perdu sa mère. Très proche de celle qui lui a fait prendre des cours de piano et de chant durant sa jeunesse, quand il a été obligé d'être retiré de l'école, le musicien lui a rendu hommage de la plus belle des manières. En fait, le chanteur a relevé un défi que lui avait lancé sa mère juste avant de disparaître. Si Esti ainsi que Mika a sorti au début du mois de décembre 2023 son sixième album, tout en français, baptisé, Que ta tête fleurisse toujours. Invité dans l'émission 7 à 8 dimanche 17 décembre 2023 sur TF1, afin de saluer une nouvelle fois la mémoire de sa défunte génitrice, le musicien en a profité pour dévoiler la signification exacte du titre de son dernier disque. En fait, cela fait référence à un dessin hautement symbolique que sa mère lui avait donné le jour de son anniversaire, avant de rendre son dernier souffle. Elle avait un cancer du cerveau. Je suis à distance, je suis en train de faire des concerts. Ma soeur me dit qu'elle avait insisté pour avoir l'iPad. Sur un iPad, elle pouvait dessiner, parce qu'elle ne pouvait plus écrire. Et donc, elle me fait ce dessin et elle me l'envoie. Ça lui a pris des heures. Si Esti un portrait de moi, tout naïf avec une marinière. Il y a des fleurs qui sont en train de sortir de ma tête. Et il y a ce message, « Joyeux anniversaire, je te souhaite que ta tête puisse fleurir toujours », a expliqué Mika. Intriguée par ce fameux message, la journaliste Audrey Crespomara a voulu en savoir plus. C'était la première fois qu'elle me donnait des instructions pour après sa mort. La pire chose qu'il peut t'arriver dans la vie, si Esti que tu ne peux pas t'exprimer. Et crois-moi, je le sais, si Esti ce que je suis en train de vivre. Si Esti ça qu'elle me dit, à travers son dessin, note de la rédaction. Point mais si tu peux continuer à avoir des idées qui sortent, et en plus avoir ce privilège immense de pouvoir les transformer en réalité, ne gaspille pas un millimètre de cette chose jusqu'à la fin, a souligné le chanteur. Dans la suite de cet entretien, Audrey Crespomara a précisé que le fleurissement auquel la mère de Mika fait référence dans son message, si Esti aussi l'esprit de votre famille, face à la destruction, la guerre au Liban, l'exil. Point pour mémoire, Mika avait seulement un an lorsqu'il a quitté son pays natal-natal avec ses proches. Le chanteur a en fait indiqué que ce fameux fleurissement était une manière pour sa mère de résister à la vie. De recommencer chaque fois qu'il y avait un challenge. Quand elle est arrivée avec nous de Beyrouth à Paris. Quand mon père était pris en otage pendant la première guerre du Golfe. Quand on a ensuite tout perdu, a aussi ajouté le musicien, avant d'évoquer les nombreuses fois où sa famille a failli perdre sa maison après s'être installée à Londres. Au final, les parents de Mika sont toujours parvenus à garder leur demeure, malgré toutes les visites des huissiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada